C'est du très haut niveau cette affiche de demi-finale de Champions League, quel beau spectacle en perspective ! Qui va l'emporter dans ce gros choc ? La réponse, tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, la nuit est tombée sur le City of Manchester Stadium. Au commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Et on se retrouve pour un événement très important dans cette compétition, cette demi-finale retour, Manchester City, façon réelle maintenant. On retrouve ces deux équipes à égalité parfaite dans cette compétition. La seule certitude maintenant, c'est qu'à la fin de ce match au retour, l'une des deux équipes l'emportera. Mais pour l'instant, c'est très difficile de se prononcer sur le vainqueur. Voici la compo de Manchester City, titulaire dans le but Ederson. Ruben Dias avec Manuel Acconji en défense centrale. Bernardo Silva sera associé à Kevin De Bruyne au milieu et en attaque Erling Allant. Fede Valverde, il peut frapper. C'est sans problème pour Ederson. C'est Real Madrid, voici le 11 qui débute dans le but. On retrouve Lounine. Antonio Rudiger avec Nacho en défense centrale. Fede Valverde sera étonné par Judt Bellingham au milieu. Et pour finir, Allant, en opposition Rudiger. Rodrigo, la réception Kamablingha, Kroos, Bellingham, la face pour Valverde et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Le drapeau se lève pour une position illicite, c'est hors-jeu. Walker. Allant vers Akonji. 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 Fernando Silva. Akonji. Ah non, ballon perdu là, par Bernardo Silva. Bellingham. Et ça revient sur Bellingham. Akonji. 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 Derbe réflexe ! Il est bien frappé, ce corner. Rudiger qui éloigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la passe en profondeur. Bellignam à la réception. Phyllisius ! Un ballon sur la transversale, attention ! Et le danger est éloigné. Et l'arbitre laisse l'avantage pour City. L'arbitre qui décide de revenir à la faute. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton, juste une petite remontance. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Walker, reculé pour ensuite exploser en contre. C'est une tactique à utiliser. Walker. C'est De Bruyne avec le ballon. Ouais, il prend le meilleur, là, sur l'adversaire. Phil Foden. Ah, il y a de l'espace pour l'attenté. Oulounine ! Et oui ! Oh, il est chaud ! Michel, Parade, il vient de faire ! C'est tiré par De Bruyne. Goal ! Goal ! Allende lance les hostilités ! Envoyant ce corner, c'est très bien tiré, parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Calatombe a l'air de calculer son geste. Attrape à bien le ballon. Le gardien n'a rien. Et l'attention, et l'inquiétude, et puis tout d'un coup, l'explosion du joueur. Le coach est emporté par le bonheur. Benissius ! Benissius ! Eh non ! Ballon perdu pour Benissius ! Le ballon donné dans le dos ! Eh non ! Ballon bien récupéré, là par la défense ! Fernand Mendy à la réception. Ça part vers Bellingham. Attends, il vient de la place pour frapper. Goal, 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 goal ! L'assaut ! C'est magnifique, cette reprise de volet, et ça fait but. Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre, qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon, et on oublie l'attaquant. La conclusion de cette action, c'est une frappe assaisonnée avec des huiles piquantes. Mais ça reprend après le but de légalisation, un partout. Ederson, à Kandji, l'hérit du ballon. Avec Jacques Grealish. À Kandji. Bon, le dégagement en touche. Rodri. Kevin De Bruyne reçoit le ballon. À Manchester City, qui peut amorcer une attaque. C'est intercepté, la perte de balle de City. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et pourquoi pas une contre-attaque, là ? Nacho. Ça joue avec Eduardo Camavinga. L'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Aïe, 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 ça passe pas. Ballon rendu. Le ballon pour Dieu de Bellingham. Mais maintenant, on fait des va-verdés. Et peut-être l'occasion de marquer. Oh là là, raté de cadre à cette distance. Il faut le vouloir. Le choix de la finesse, pourquoi pas ? Mais pas comme ça. Il faut s'appliquer du concret. Gardiole. Rodrigue qui reçoit le ballon. Walker. Ballon rendu à l'adversaire. Et deux minutes minimum de temps additionnel. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Grosse colère du coach après cette occasion manquée. Il y a une faute là, il y a un plus rond pour le Real Madrid. Il y a un peu d'un point de temps. Ouais. Un petit point. très bonne intervention là pour écarter le danger et on s'arrêtera donc là dessus c'est la victoire de ce match et c'est parti pour la deuxième mi-temps avec ce ballon pour manchester city elle a transversal pour renverser le jeu c'est un ballon pour manchester city et ça enchaîne les passes dans le camp adverse des possibilités avec ce centre dans la surface pour le gardien c'est facile à gérer allant balle au pied c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement vinicius le ballon pour vinicius le ballon pour tout bali gamme bon ballon en retrait très bon jacques défensif c'était risqué au coeur touche à venir pas assez de concentration sur cette passe bernardo silva à la réception et c'est pour roderie mais c'est inutile et oui parce qu'il ya une position de hors jeu nous sommes dans les trente dernières minutes de la rencontre bernardo silva en repositions de bruyne oh oui ce but quel geste qu'elle reprise de volet j'ai le colasso regardez le ballon qui lui arrive dessous il s'est mis légèrement du profil d'un seul coup c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires qu'est-ce que l'asso Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501